Au loin dans la vallée, le printemps semble avoir déjà pris ses quartiers. Mais sur les pistes de la station du lac Blanc, la neige est encore bien présente. Et les vacanciers de la troisième zone aussi, on aurait tendance à l'oublier. Une dernière semaine de haute activité pour les pisteurs de la station, qui ce matin ont fait découvrir aux skieurs les particularités de leur métier, du matériel utilisé aux différentes interventions. Donc je vous explique, quand vous avez les bras en l'air, vous avancez. Quand vous avez les bras en bas, vous freinez. C'est très intéressant, on voit un peu l'envers du décor. On apprend comment les gens sont secourus, tout ce qu'ils font pour préparer les pistes le matin. C'est vrai qu'on les croise tous les jours, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. Sur la station, ils sont six à se relayer et assurer la sécurité des skieurs sur les 85 kilomètres des domaines alpins et fonds. Des filets, balayés par le vent ou les bosses d'un snowpark à travailler composent par exemple l'essentiel de leur journée. Et les interventions pour les secours restent fort heureusement assez rares. Alors pour cette saison, on est à une cinquantaine d'évacuations depuis nos postes de secours, des pistes sur notre poste de secours et du poste de secours vers un hôpital. En ce début du mois de mars, c'est une neige de printemps qui vient de tomber en deux jours. La prudence est donc fortement recommandée par les pisteurs. C'est peut-être une neige un peu rapide, gelée le matin, qui va se ralentir au fur et à mesure du réchauffement dans la journée. Mais c'est un ski très agréable, un ski de printemps, qui peut encore nous réserver quelques bonnes journées jusqu'à la fin de saison. Une fin de saison prévue dans 15 jours, si bien sûr d'ici là, le manteau neigeux reste praticable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !